Dans ce chapitre, nous allons étudier en quoi consiste le métier de bibliothécaire aujourd'hui, quels sont ses défis, quelles sont les qualités que l'on attend de lui, de quoi est fait le quotidien de ce métier en pleine mutation. Quand on dit bibliothécaire, on a tout spontanément en tête l'image d'une personne peu avenante, si possible avec lunettes et chignons ou par-dessus râpés, plus apte à manipuler des vieux ouvrages poussiéreux qu'à accueillir le lecteur avec un grand sourire pour renseigner sa requête. En effet, autrefois le métier était davantage tourné vers la conservation et le bibliothécaire était vu comme le gardien solennel du Temple du Savoir. Aujourd'hui, le bibliothécaire joue au contraire un rôle dynamique entre le public et les ressources documentaires, un rôle qui s'apparente à celui de passeur et il est confronté à de tout nouveaux défis. Il doit s'insérer dans les différents circuits de la diffusion du savoir, il doit maîtriser les technologies de l'information afin de contribuer à évaluer la pertinence de leurs données, enfin il doit développer des qualités de médiation afin d'accompagner tous les publics dans l'accès et l'appropriation des connaissances. A partir de là, nous pouvons dégager trois profils différents du métier de bibliothécaire. Tout d'abord, le bibliothécaire qu'on qualifiera de gestionnaire et dont les compétences seront essentiellement détaillées dans le parcours numéro 1. Puis, le bibliothécaire médiateur, dont les compétences seront détaillées dans le parcours numéro 2. Enfin, le bibliothécaire ingénieur ou chercheur, dont les compétences seront détaillées dans le parcours numéro 3. Évidemment, si nous distinguons ces trois profils, c'est par simple souci de clarté, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont exclusifs. Suivant la vocation de l'établissement, le public qu'il dessert, les besoins du territoire ou encore le poste qu'occupe le professionnel, le bibliothécaire peut tout à fait se retrouver à endosser tout ou une partie de ses différentes responsabilités. Le bibliothécaire gestionnaire C'est l'aspect le plus traditionnel, et peut-être le plus technique, du métier de bibliothécaire, car il s'agit ici de gérer tout ce qui a trait à la bibliothéconomie, autrement dit, les fonctions de la bibliothèque, c'est-à-dire les relations entre la bibliothèque et son environnement, la législation, etc. L'aménagement des locaux L'administration, c'est-à-dire le personnel, le règlement ou les procédures d'achat Et surtout, la gestion technique de la collection, par exemple la politique documentaire ou les techniques de conservation. Ces compétences sont le plus souvent acquises lors d'une formation et sont avant tout utiles au poste de responsable. En effet, ces derniers doivent maîtriser l'ensemble de l'environnement afin de pouvoir organiser le fonctionnement du service et d'établir le rôle de chacun des membres de l'équipe. Le bibliothécaire médiateur Par médiation, on désigne le fait de faciliter l'accès à la connaissance en mettant en place des dispositifs à destination du public. Et c'est bien cette facette qui mobilisera le plus d'effectifs. En effet, avec l'énorme somme d'informations qui circulent sur le net et la complexité induite par le foisonnement technologique, il devient de plus en plus difficile de s'y retrouver, d'identifier ce qui nous est utile, bref, de faire le tri. Le bibliothécaire devient alors un intermédiaire actif, un guide pour s'y retrouver dans toute cette jungle. Cette préoccupation se traduit par des actes de valorisation, par exemple, promotion de ressources sous forme de sélection, mise en avant de documents, coup de cœur et autres semaines thématiques. Elle se traduit également par un accompagnement du public, aide à la recherche documentaire, soutien à la maîtrise des outils informatiques, orientation vers les ressources recherchées. Le bibliothécaire médiateur devra également mettre en place des animations au profit d'un public ciblé, heures du compte, séances de jeux vidéo, ateliers sur tablette, discussions littéraires. Enfin, il sera aussi amené à endosser la blouse de formateur en dispensant des apprentissages pratiques ou théoriques, formation à la recherche documentaire, à l'apprentissage du français, à la recherche d'emploi ou à l'utilisation de l'ordinateur. Comme vous vous en doutez, les fonctions de médiateur impliquent d'être à l'aise avec le public, de développer des qualités pédagogiques, de s'adapter à ses interlocuteurs. Et j'aime autant vous dire que ça demande beaucoup d'énergie. Mais pas d'inquiétude, après tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est au fur et à mesure de ses expériences que le médiateur verra ses compétences s'étoffer. Le bibliothécaire ingénieur-chercheur Nous abordons maintenant un profil du métier de bibliothécaire, certes un peu plus spécialisé, mais en pleine émergence. Il s'agit pour le professionnel d'adopter une casquette d'ingénieur pour créer ou nourrir des interfaces permettant le partage, l'interaction, bref, la mutualisation des connaissances. On pense ici aux blogs tenus par de nombreux bibliothécaires, par exemple, mais aussi à des outils comme la Khan Academy ou les services de questions-réponses tels que celui de la bibliothèque municipale de Lyon. De plus en plus, le bibliothécaire recherche alors la participation du public et développe des actions de co-création avec lui pour constituer les collections, pour organiser des ateliers informatiques, etc. Comme vous le voyez, le métier de bibliothécaire revêt de multiples facettes et mobilise de nombreuses compétences. Mais ce qu'il semble essentiel de retenir ici, c'est qu'aujourd'hui l'accueil devient l'objet de toutes les attentions. Qu'il s'agisse pour le bibliothécaire gestionnaire d'organiser le travail interne pour optimiser les horaires d'ouverture, qu'il s'agisse pour le bibliothécaire médiateur de se baisser pour parler à un enfant et jouer avec lui au jeu vidéo, ou qu'il s'agisse pour le bibliothécaire chercheur de penser des interfaces participatives, l'objectif reste le même, mettre le public, encore et toujours, au cœur des préoccupations. Dans les prochaines leçons, nous aborderons une autre facette très importante du métier, j'ai nommé le bibliothécaire entrepreneur, qui utilise ses compétences pour mettre en place des projets et des activités génératrices de revenus, et qui achève de faire du bibliothécaire un véritable caméléon en interaction constante avec son écosystème et capable de se réinventer au quotidien. A très vite dans une prochaine vidéo.